Je suis arrivé ce matin pour découvrir le travail qui a été réalisé par les collaborateurs. Je peux vous dire que par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, je vois une très très nette amélioration. Donc je suis satisfait, très satisfait de ce que je vois, de ce que j'entends. Et puis surtout satisfait de la médaille d'or remportée par le rhum label Cabrest de M. Ernest Prévost dans le cadre de ce salon. Ça veut dire qu'il y a des gens en Guyane qui bossent, il y a des gens qui sont récompensés. Et j'espère que cela servira de modèle, d'émulation, de motivation aux générations futures pour qu'à leur tour, elles aient envie de rester sur ces traces. Alors le président de la Chambre m'a dit qu'il était venu avec quelques produits phares tels que le remoutant, les ananas, etc. qui sont des produits qui se vendent bien. Il y a le mangoustan aussi qui a disparu. Il paraît qu'il a été vendu très rapidement. Mais ça, je vais prendre le temps de le vérifier parce que je ne suis pas certain. Il y a pas mal de fruits qui sont exotiques à la Guyane, qui sont propres à la Guyane, pardon. Et qui ont été exposés, qui ont été beaucoup appréciés par les personnes qui sont passées par ici. Je crois qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas tout entendu. Et avec les organisateurs, on va faire en sorte qu'à la prochaine édition, il y ait une plus grande visibilité. Parce qu'on a bien compris que ce que nous recherchons avant toute chose, c'est que la Guyane soit visible. Que les passagers qui viennent ici, que les visiteurs se rendent compte de ce que nous produisons. C'est pour nous une manière de présenter une image extrêmement favorable de la Guyane. Même si on sait que ce n'est pas le lieu où les agriculteurs vont venir faire le plus d'affaires du point de vue financier. Mais la Guyane a vraiment besoin de ça. Elle a besoin de dire qu'elle existe. Elle a besoin que le monde entier sache ce qu'elle fait. Et puis s'il y a des importateurs de France Hexagonale qui peuvent tomber sous le charme de certains produits agricoles de la Guyane, c'est avec beaucoup de plaisir que nos agriculteurs vont s'organiser pour pouvoir expédier les produits vers la France Hexagonale. Même si on sait qu'on est sur une situation qui est difficile. Parce que la Guyane, c'est le seul territoire français où la surface agricole utile continue à prospérer, continue à croître. Mais il n'empêche que face à toutes les difficultés que nous éprouvons pour pouvoir installer les jeunes agriculteurs, on n'a pas encore réussi à atteindre la bonne vitesse de croisière. La volonté d'aller vers la souveraineté alimentaire, elle est là, elle est intacte. Mais il y a encore trop de freins, trop de freins d'ordre réglementaire, d'ordre structurel, qui ne favorisent pas l'épanouissement de tous nos agriculteurs. Donc on a bien conscience des efforts qu'il faudra continuer à fournir. Parce que les agriculteurs sont là, ils ne demandent qu'à être accompagnés, ils veulent faire des efforts, mais il faut que nous-mêmes les institutions soyons autrement en capacité de mieux les accompagner. Il y a une politique d'accompagnement des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs, particulièrement à travers la mise à disposition des fonds européens, à travers toutes les opérations de défiscalisation. Il y a un gros travail qui est fait, nous le poursuivrons dans les années qui viennent, mais il nous faut pouvoir renforcer la filière, il faut renforcer les filières, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et ça c'est un travail au quotidien, c'est un travail qui est difficile, parce que je prends l'exemple du GDA d'Apatou, qui fédère autour de lui des femmes, des hommes qui sont volontaires, qui ne lésitent pas à mettre la main dans la terre pour faire le travail, mais il faut qu'on les accompagne, par exemple, pour pouvoir mécaniser les exploitations, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer que l'on continue à travailler la terre comme l'ont fait les grands-parents, comme l'ont fait les parents. Les jeunes suivent des formations, et puis souvent lorsqu'ils arrivent sur l'exploitation, lorsque l'exploitation existe, ils se rendent compte que c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens financiers, ils n'ont pas toujours les moyens mécaniques pour pouvoir aller vers une véritable efficience dans le travail. Donc c'est tout ça que nous regardons de très très près, avec le président de la Chambre, avec les différentes structures coopératives, pour voir dans quelle mesure on peut être en capacité de mieux accompagner les porteurs de projets, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Guyane qui veulent faire des choses, à nous de nous mettre à leur disposition autrement que ce que nous avons réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors vous savez que les grands projets, c'est toujours pareil, on ne va pas réinventer le film à couper le beurre chaud, c'est scolariser les enfants sortant de 3e, on avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'enfants sortant de 3e qui ne soient pas scolarisés, donc nous avons pu livrer le lycée du Larivo à la rentrée de septembre 2022. Je crois qu'en termes de livraison, c'était vraiment un record sur le territoire de la Guyane, parce qu'on a transformé une structure qui existait déjà, et ça on l'a fait très très rapidement, et puis il y a les autres lycées qui étaient déjà en cours de construction, sur lesquelles nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de rédiger notre programmation pluriannuelle d'investissement, parce qu'on a bien compris que la Guyane a besoin d'avoir des équipements structurants pour le sport, pour la culture, pour l'éducation, donc on est vraiment sur ces grands chantiers, et puis après on est dans le traditionnel pour faire en sorte qu'on soit en capacité de répondre à toutes les questions que nous pose la population. Mais le train est en marche, et je peux vous donner la garantie et l'assurance que nous y mettons beaucoup d'énergie pour que ça avance dans les meilleures conditions possibles. Alors déjà, pour exporter davantage, il faut pouvoir produire davantage. Nous, nous avions ce slogan depuis la campagne de 2021, de « hisser la Guyane au Rondecafond Mondial d'Excellence ». Alors on a bien dit « hisser », on n'a pas dit qu'il faille la déposer. Et quand je dis « hisser », on voit bien le « oh oui », ce qu'il faut faire, on voit bien la nécessité d'aller dans l'effort, dans la persévérance. Il faudra du sang peut-être, il faudra des larmes, il faudra de la transpiration, mais on va faire ce travail-là pour que, d'ici quelques années, quelques décennies, la Guyane se trouve vraiment à ce rang de Carrefour Mondial d'Excellence. On a pour coutume de dire que, vu les nationalités qui se côtoient sur le territoire de la Guyane, que nous sommes déjà un Carrefour Mondial. Nous avons déjà de l'excellence également en Guyane. Ce que nous voudrions, c'est accoler le Carrefour Mondial avec les excellences. Et ça, je me dis que c'est un discours qui n'est pas une incantation, parce qu'on veut vraiment positiver le regard que nous portons sur le territoire. Dans ce sens, cette année, on s'est dit qu'on va changer les regards pour pouvoir repousser les limites. Et je ne sais pas si vous avez fait attention sur l'agenda qu'on a sorti pour 2023. On a utilisé une map mode sur laquelle les Amériques sont au milieu. La Guyane, avec l'équateur, est remontée à sa juste place, ce qui fait que la Guyane prend tout de suite une position centrale, avec une capacité à rayonner sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Nord, sur l'Amérique du Sud, ainsi que sur l'Australie. Parce que pendant trop longtemps, on nous a fait croire que la Guyane était un cul-de-sac. On nous a fait croire qu'on était une voie sans issue. Alors que lorsqu'on regarde ce pays-là avec un tant soit peu d'objectivité, c'est bien pour se rendre compte qu'en réalité, on est déjà dans une position de Carrefour Mondial. Maintenant, on se doit de travailler pour créer la richesse, créer l'excellence. C'est valoriser nos atouts, valoriser la biodiversité, valoriser l'eau. Je viens lors d'une réunion avec Région de France de dire à quel point la Guyane pourrait devenir un pays pourvoyeur d'eau douce pour le monde entier, y compris pour la France hexagonale, qui depuis quelques temps subit une sécheresse dont on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais on sait bien que le stress hydrique qui touche beaucoup de pays sur la planète, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Tandis que la Guyane, bien placée comme elle est dans le bassin amazonien, continue à avoir des pluies très abondantes. Donc il nous faut partir de cette réalité pour se dire, cette eau douce que nous recevons du ciel, on devrait l'avoir comme une bénédiction. Et pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait une véritable structuration de la captation d'eau douce pour une exploitation vers les pays qui n'en ont pas suffisamment ? On parle d'agriculture, et bien il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui sont en train de se poser la question de savoir par quelle filière ils vont pouvoir passer pour avoir de l'eau, pour pouvoir arroser les plantes, pour donner à boire aux bétails, etc. Ça deviendra dans les mois qui viennent le sujet majeur pour la France. Et je suis partisan de Victor Hugo qui avait dit que les plus belles réalisations d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que les utopies d'hier. Aujourd'hui, quand je parle de ça, certaines personnes me sourient, ou bien me rigarer mon nez en disant, monsieur Servine c'est un doux rêveur, mais c'est peut-être une utopie aujourd'hui, mais c'est comme le téléphone, c'est comme l'avion. À un moment donné c'était des utopies, et puis ces utopies ont fini par prendre quand ? Simplement parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui y ont cru véritablement. Et moi je vous dis, la force d'énergie que je vais mettre à faire passer cette idée et à faire en sorte qu'on puisse la concrétiser va nous permettre de nous appuyer sur cette ressource abondante que nous avons à l'état naturel pour que rapidement elle devienne une vraie valeur ajoutée au service de l'économie de la Guyane. On a des conteneurs qui à 95% repartent à vide vers la France hexagonale, et bien il n'y a rien qui nous empêche d'imaginer que dorénavant ces conteneurs puissent repartir avec de l'eau douce qui aurait été conditionnée pour cela. Mais je considère que c'est un sujet majeur sur lequel il va falloir prendre le temps de la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !